Cette vidéo s'adresse à la France insoumise, aux écolos, et plus largement à tous ceux qui s'autoproclament anticolonialistes sur les réseaux sociaux. Depuis l'annonce de la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara, une vague de réactions contestataires a émergé de la gauche française. Nous déplorons un manque flagrant de connaissances à ce sujet. Vous ne cherchez pas véritablement la justice, mais vous classez les dossiers selon votre prisme idéologique, sans comprendre l'histoire ni la réalité du terrain. Vous êtes des suiveurs de la bien-pensance. Votre rejet de la monarchie et vos liens idéologiques avec le socialisme, voire le marxisme, biaisent d'emblée votre position sur ce dossier. La preuve en est que les rares soutiens à l'indépendance de ce territoire ne sont que des républiques socialistes en faillite, totalitaires, survivant uniquement grâce à la rente pétrolière ou gazière, et confrontés à des mouvements populaires contestataires. Aux militants autoproclamés anticolonialistes, il ne vous a sûrement pas échappé que le Maroc a lui-même été colonisé. Dans vos musées et écoles politiques sont affichées les cartes du Maroc post-colonisation, comme celles de Sciences Po au musée du Louvre, prouvant qu'avant la colonisation espagnole, il s'agissait bien d'un territoire marocain. Votre vision bornée, alimentée par la propagande algérienne, un pays plus proche de vous idéologiquement, voit en la marche verte un acte de colonisation, alors que le monde entier la considère comme une marche anticoloniale. Pourquoi ne vous rendez-vous pas sur place pour demander aux tribus saraouis si elles se sentent représentées par le polisario ? Pourquoi ignorez-vous l'écrasante majorité de saraouis qui se sentent marocains et prêtent allégeance aux sultans marocains depuis des siècles ? Pourquoi ne pas mentionner ce qu'est réellement le polisario, ses actes terroristes, la situation des saraouis dans les camps de Tindouf ? Qu'il s'agisse de ceux qui les ont suivis dans les années 70 ou des milliers d'individus qu'ils ont kidnappés et torturés. Ou encore l'esclavage pratiqué par le polisario sur les subsahariens qu'ils font passer pour des saraouis. Vous qui mentionnez le dossier de décolonisation à l'ONU, pourquoi ne précisez-vous pas qu'il a été déposé par feu le roi Hassan II dans les années 60 et qu'il n'a pas été clôturé après la marche verte à cause des agitations de l'Algérie ? Parlons de l'Algérie. Pourquoi ne pas évoquer qu'il s'agit du seul pays arabe à reconnaître cette entité ? Le seul pays au monde à l'héberger et à l'armée. Le seul pays au monde à rappeler son ambassadeur lorsqu'un pays reconnaît la souveraineté marocaine. Ce qu'elle ne fait même pas pour la Palestine. Tout en se considérant comme une partie non prenante, pourquoi ne mentionnez-vous jamais le mouvement d'autodétermination kabyle, regroupant des milliers d'individus en France, ni l'oppression du régime sur cette région d'Algérie ? Pourquoi ne pas avouer la superficialité du dossier du Sahara, créé de toutes pièces par haine du Maroc ? Pourquoi vouloir l'indépendance du Sahara uniquement pour le Maroc alors qu'il traverse une dizaine de pays ? Et alors même que le royaume est le seul à avoir des documents d'allégeance de ces Sahraouis ? Pourquoi ne précisez-vous pas que le Maroc a proposé un référendum avec l'aide de l'Espagne, ancien colonisateur, et que l'Algérie l'a refusé, car elle refuse le recensement des camps de Tindouf, dans lesquels elle a ajouté des dizaines de milliers d'individus extérieurs provenant d'autres pays, pour gonfler les chiffres ? Pourquoi ne mentionnez-vous pas que le Maroc a été le plus grand perdant territorialement du colonialisme, alors que l'Algérie parlait de cadeau du colonialisme après le tracé des frontières ? Si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Pourquoi ne pas évoquer le rôle majeur du Maroc, tout juste indépendant, dans l'anticolonialisme en Afrique, hébergeant la résistance de plusieurs pays, dont l'Algérie, ainsi que les icônes de l'anticolonialisme que vous adulez comme Mandela, Sankara ou Boumédienne, les formant, les armant et faisant du territoire marocain une base arrière, pendant la guerre d'Algérie notamment. Nous avons encore des centaines de questions qui commencent par « Pourquoi ? » et auxquelles vous n'avez pas de réponse. Votre position, en plus d'être dénuée de sens ou de justice, vous discrédite dans des combats nobles et réels. Et vous ne faites que perdre le soutien des Marocains.